Salut l'équipe, nouvelle vidéo tuto sur Cyberpunk 2077 qui va fortement vous intéresser je pense Car aujourd'hui on va les récupérer, la veste, le pistolet légendaire et la voiture de Johnny Silverhand Faut savoir que vous pouvez récupérer plusieurs pièces de stuff de Johnny Mais je vous réserve la suite dans une prochaine vidéo Sans oublier que la localisation des armes iconiques arrive très très prochainement Donc pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité de la chaîne Sans zapper que ça nous soutient grandement Avant de commencer, regardez bien la vidéo car si vous faites le mauvais choix au mauvais moment Vous pouvez littéralement passer à côté de la voiture et du pistolet qui est une arme iconique directement en rareté légendaire Mais je vous préciserai les choix à faire dans la vidéo Allez c'est parti et vous avez tous à un moment donné joué le personnage de Johnny Silverhand Et vous avez pu essayer son pistolet qui est juste terrible En plus d'avoir un flot de fou et une attaque de mêlée unique Il est bien possible de récupérer cette arme dans le jeu Et pour commencer vous devez avancer dans l'histoire pour rencontrer les Voodoo Boys Et terminer leur mission pour débloquer la quête secondaire Cheapin'In Vous allez devoir vous rendre à l'afterlife pour rencontrer Rogue et flair plusieurs quêtes Et ensuite Rogue vous dira qu'elle vous recontactera pour continuer cette suite de quêtes Attendez son appel, ça va vous prendre une journée dans le jeu Et si vous souhaitez accélérer le temps, pensez à aller dormir chez vous plusieurs fois au besoin Une fois le contact pris, retournez à l'afterlife voire Rogue Vous allez devoir tenter de retrouver Smasher et Grayson Et pour ça Rogue va vous accompagner et vous mener à sa voiture Où elle vous remettra le premier item de cette vidéo C'est à dire une réplique de la veste de Johnny Silverhand Une armure rare et iconique Montez dans la voiture ensuite pour poursuivre la quête tranquillement Qui vous amènera sur un quai Passez les gardes, suivez la quête et les instructions de Rogue Pour continuer sur un bateau où vous allez croiser la route de Grayson Tuez-le et parlez à Grayson une fois ce dernier vaincu Et là vous avez des choix à faire Première chose, faites le premier choix quand on vous demande de prendre l'arme Et ensuite à vous le Malorian Arms 3516 Cette arme elle est juste magnifique C'est tellement stylé de l'avoir en main quand on n'est pas Johnny Silverhand Franchement c'est vraiment un pur kiff Dites-moi dans les commentaires si cette arme vous plaît Moi perso je l'adore, je suis conquis Ensuite continuez la discussion jusqu'à ce que Grayson vous dise Qu'il a quelque chose d'intéressant pour vous Faites ici le choix de ranger votre arme pour qu'il vous donne un passe Pour ouvrir un conteneur Continuez le dialogue et Rogue finira par se tirer Et vous devez suivre la quête pour faire descendre le conteneur Qui est suspendu à une grue Une fois le conteneur au sol Ouvrez-le avec le passe pour obtenir la voiture de Johnny Une magnifique Porsche Probablement une des plus belles voitures du jeu Voilà l'équipe, il n'y a rien de très compliqué Vous devez juste suivre l'histoire Et la quête Chippin'In quand on vous la proposera Surtout ne rejetez pas l'appel de Rogue Quand elle vous appelle pour éviter tout risque de bug Et ensuite vous allez voir c'est vraiment pas très compliqué Je vous fais le stuff complet de Johnny Silverhand le plus rapidement possible J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que votre nouveau jouet va vous faire kiffer Perso comme je vous l'ai dit Moi j'adore les guns c'est un pur régal Pensez au petit pouce bleu également si ça vous a aidé Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des problèmes Mais il n'y a vraiment rien de très compliqué Et pour ceux qui souhaitent rejoindre la communauté Discord Je vous mets le lien dans la description Moi je vais vous laisser ici Je vous souhaite une bonne soirée Prenez soin de vous Et à bientôt l'équipe Sous-titres par Jérémy Diaz